Comme si je t'aimais Deuxième fois Ce qui en était ressorti, c'est que chaque personne dans la salle a aimé un peu plus la partie concernée au moment où ils ne connaissaient Parce que je vais quand même passer dans différents groupes et différents styles de musique Ce qui en était ressorti, c'est que 90% des gens aimaient bien Neo Bon, il y en a là-dedans qui préféraient The Legend ou Pressure ou Chamallow Mais en globalité, Neo faisait un peu l'unanimité Maintenant on peut se permettre aussi de prendre ses feuilles et de lire son texte si jamais on a un trou de mémoire Ce qui n'était pas tout à fait dans les morts à l'époque en 2000 J'avais l'impression que quand on faisait du rock ou peu importe, à part le classique qui lit ses partitions J'avais pas l'impression qu'on pouvait se permettre de lire Et maintenant j'ai remarqué que de plus en plus de gens ont leurs petites partitions Leur picasse à côté d'eux ou leur prompteur Et qu'ils disent quand il y a un petit trou, hop, on peut regarder Moi c'était mon problème, je retenais pas les textes, ça me prenait du temps Mon cerveau il est en compartiment Je dis si, si, je prends toute cette énergie pendant la journée à retenir des textes Pour être le samedi peinard sur scène C'est trop d'énergie Pour en arriver à un concert C'était aussi pour ça que j'avais arrêté en 2000 On a continué en fait McQueen avec quelques musiciens de McQueen Et on a continué Neo Venturi, on a enlevé les chansons de McQueen On a repris les anciennes chansons de Neo Et j'ai recomposé 24 nouvelles chansons en 4 mois Ce qui est beaucoup hein ? Oui, 3 jours une chanson En 1998, on avait une chanson de Police Maintenant je ne me rappelle plus le titre évidemment Police, Police Je le retrouverai tantôt, c'est pas grave Et on faisait gagner des CD comme ça C'est à dire que le premier qui trouvait le morceau Gagnait le CD Et ça marchait à tous les coups parce qu'il devait attendre ce qu'on refre un Et encore Et encore C'était pas garanti Et puis après j'en ai refait un ou deux autres comme ça pour rire Maintenant C'est ce genre de truc que je retiens pas Et je les ai lu hier C'est vraiment scandaleux mais c'est comme ça Ou c'est des morceaux qui n'ont rien à voir quoi C'est pas du Police J'ai fait un morceau de Je te le dirai tantôt J'ai la liste en bas On pourra refaire une séquence là dessus si tu veux Mais Quand j'explique ça aux gens je retiens pas Parce que je les ai fait une fois Voilà Alors il y a un morceau particulier sur l'album C'est un morceau que personne ne veut Ca fait 12 ans que j'essaye de le placer Il a été ébauché en 2002 je crois à la fin de Neo La première version Ce morceau s'appelle Sophia Et je voulais donner avec ce morceau là un exemple De ce que c'est comme travail de composer un morceau Donc je me suis dit Les gens qui nous payent 200 euros pour venir faire 15-16 morceaux A nous On s'est tapé pendant un an répété tout ça Je vais faire Sophia de A à Z Et Sophia de A à Z C'est simplement le trajet d'une chanson Jusqu'au moment donné où on la joue dans un café Ou dans un concert Ou dans un festival Donc cette chanson est née en 2002 Elle est pas finie Elle va être finie normalement dans 3 mois Je n'y ai pas travaillé pendant 11 ans Mais je veux dire elle a commencé à naître en 2002 Le texte était déjà fait à ce moment là Il y a eu 7 versions de texte Bon ça c'est pour expliquer comment ça va Et c'était pour donner au Le gars qui nous engage pour faire un concert Il se rend par contre de la tonne de travail qu'il y a derrière Même si on fait ça pour le plaisir entre guillemets Mais il y a des heures et des heures et des heures et des heures Donc en fonction du cachet qu'il nous donne J'aurais bien voulu lui donner les 10 pages d'explications de Sophia Pour qu'il se rende compte que Il devrait nous donner 200 euros par chanson de jouée minimum Même dans un café Même si on divise le nombre de fois qu'on joue par an Le morceau dans tel ou tel café ou dans tel ou tel concert Voilà donc Sophia de A à Z est partie comme ça J'ai fait un document Word Et j'ai commencé à noter tout ce qui se passait sur ce morceau là Bon je vais éviter les... On a changé ça parce que ça etc Je suis à la 3ème grosse version de Sophia Parce que je savais bien que ce morceau là allait toucher les gens Parce que je vends Sophia sur ce morceau là Tu vas nous le jouer sur ta guitare acoustique après Oui si tu veux C'était peut-être pas celui-là que j'aurais voulu Sophia dit non à l'aspirine Ça la rendrait trop féminine Sophia à l'aube rebelle Mais tous ses rêves Voilà... Je fais ça comme ça Je prends ma guitare et il y a des mots qui sortent Et je fais un grand yaourt en français comme en anglais Ou en n'importe comment Et euh... Et à un moment donné J'ai 3, 4, 5 couplets Et je me dis bah voilà Et je me dis tiens ça raconte quelque chose sûrement Et à ce moment là je regarde plus en profondeur Et c'est marrant parce que Les mots qui sortent à ce moment là c'est toujours les bons C'est toujours les bons Donc euh... On ne peut pas... On ne peut pas euh... On ne triche pas trop à ce moment là Vu que c'est un grand yaourt Mais ces mots là racontent une histoire A la poubelle Sofia n'aime pas les chanteurs Le torse nu des beaux parleurs Sofia est célibataire Mais a déjà trahi son père Il y a toujours deux moi C'est toujours une dualité L'homme la femme Et j'ai toujours eu peut-être un Pas un problème avec les femmes Mais en tout cas quelque chose à leur reprocher Ou à leur dire Sofia penche pour l'homme épais Plus ils sont beaux Plus ils sont gays Donc euh... Mais ça 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 vient de plus loin Enfin... Je sais pourquoi mais j'ai pas... Il y a peut-être pas besoin de le raconter Mais je veux dire voilà... Tu peux le raconter hein... Vas-y hein... Oui non bah... Je veux dire voilà... Je peux le dire hein... C'est pas... Pas un problème Sofia maudit Il est ordu Il lui faut bien plus malo Allez... Faut pas traquer comme une allumette Des mises en boîte Il souffre dans ta tête Allez... Faut pas traquer C'est une excuse Pour raconter des trucs sur les femmes J'en sais rien En tout cas c'est là C'est là Et ça revient constamment Il y a toujours une relation C'est souvent une relation Ou alors une... Quand je parle dans le lit De... De... De s'amuser A... Tout le monde tombe la pelouse Etc... C'était déjà dans... Sitcom... C'est déjà... Weeds Ou... The Little Box On The Hill Sale Tout le monde fait pareil Tout le monde... Et voilà... Et à 24 ans je me suis dit Oh la la je suis marié J'ai deux enfants Et je tombe la pelouse le samedi Je me suis dit Ouah c'est pas ça que je voulais Et... Et... Et malheureusement pour les deux gamins J'ai foutu un peu tout par terre Et ça... Ça peut arriver à tout le monde Mais... J'en ai pris conscience Mais... C'était plus fort que moi Donc... Voilà... Donc j'ai fait de la musique Mais... Il fallait que ça continue Et tout le monde était au courant Tout le monde était au courant Qu'il fallait que ça continue Et donc je ne sais plus ce que je disais avant Oui les petites histoires Mes petites histoires Donc le lit Le sitcom Le lit c'est rigolo Parce que... Je me fous de moi-même Moi aussi je vais chez Ikea Moi aussi je vais chez Ikea Donc... Et... Et quand on a une relation de couple Et qu'on fait toujours des choses sans trop réfléchir Et toujours la même chose Dans la petite rengaine Bah le lit ça grandit Et c'est ce que je raconte dans la chanson Voilà... Mais c'est pas arrivé Ah wam C'est pas arrivé Et on demandait des tщicommes La poisse revient en surface Donc ça vient, on peut y aller Vous chanterez encore Maman Vous danserez encore Maman Vous chanterez encore Et ma vraie maman Vous chanterez encore Et ma vraie maman L'écranquement Tous des croquements Les croquements Tous des croquements Les croquements Tous des croquements Les croquements Les croquements Les croquements Sous-titrage ST' 501